Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, aujourd'hui on va faire un point sur la marque SwitchBot, une marque dont je vous ai déjà parlé ici, et aujourd'hui on parle du nouveau modèle de rideau connecté. Je vous avais présenté la première version, voici la seconde version plus puissante. Et pour vous montrer l'intérêt de cette marque, puisque c'est tout un écosystème, il y a une caméra, il y a des lumières, il y a des rubans, etc. Le point de départ, on va partir donc de ce rideau connecté, et on va automatiser avec des NFC, avec des boutons, mais également avec la caméra, on va voir ça dans cette vidéo. Sans perte de temps, je lance mon application SwitchBot, que je trouve sur l'App Store, j'appuie sur le plus pour ajouter un accessoire, alors j'en ai déjà pas mal, et une fois que mon rideau est détecté, j'ai plus qu'à cliquer dessus. Alors je peux évidemment faire la même chose, mais de façon manuelle. Et puis pour ceux qui n'auraient pas vu ma première vidéo, voilà à quoi ressemble le boîtier, donc un port USB-C, on a un bouton pour le jumelage, cette version est noire, et puis il est beaucoup plus ergonomique que la version précédente. Pour lancer le jumelage, j'appuie quelques secondes sur le bouton ici, ça clignote en bleu, et j'ai plus qu'à suivre les instructions, donc je vais sélectionner mon robot, voilà. Je vais lui dire, alors dans mon cas, j'ai qu'un rideau, donc je vais sélectionner la première option, je continue. Ensuite ça va me demander de jumeler, donc bon je l'ai déjà fait, je valide, ça va me demander d'ajouter un nom. Alors comme j'ai déjà des rideaux, je vais lui dire nouveau rideau, bon ça me l'a mis au pluriel, c'est pas grave. Ça va me demander quel type de tringle j'ai, donc je sélectionne ma tringle, moi c'est la seconde. Et puis après il n'y a plus qu'à suivre les étapes, c'est franchement pas compliqué, à part que j'ai quand même réussi à me tromper, puisque j'ai inversé le sens, en fait quand ça ouvre le rideau, ça le ferme, alors c'est pas très grave, simplement quand j'ai demandé à Siri, puisque c'est compatible avec Siri, j'ai dû inverser les commandes, mais quand je lui dis ouvre les rideaux, évidemment ça les ouvre, mais c'est la commande fermer les rideaux. Et puis un petit mot avant de continuer, donc concernant l'ergonomie, ça a été grandement amélioré par rapport à la version 1, on avait quelque chose d'assez statique qui ne bougeait pas trop, alors certes on pouvait monter la partie où il y a les roues par rapport au boîtier, donc pour que ça s'adapte, mais c'était pas aussi bien que là, là on peut vraiment tirer un peu dans tous les sens, donc vous voyez, on peut le mettre quasiment partout, donc ça c'est bien pratique, et puis pour s'adapter au mieux au tringle, donc ça se tire comme ceci. Une fois que vous avez installé le boîtier, alors vous pouvez le piloter depuis l'application SwitchBot, ouvrir, fermer, ou alors vous pouvez tout simplement tirer sur le rideau, et ça va en fait entraîner le boîtier qui va se lancer, donc qui va terminer la course tout seul. Sinon, et c'est le but de la vidéo, c'est de lui mettre quelques accessoires, et ici ce sont des boutons qui vont permettre de l'activer. Alors première chose à faire, on retire le film qui se trouve à côté de la pile, donc comme ceci, et puis vous allez voir que c'est franchement simple, on retourne dans l'application SwitchBot, on appuie sur le plus pour ajouter l'accessoire, et normalement il devrait détecter l'accessoire, voilà, donc je le sélectionne sur mon application, donc ça me dit ensuite que je dois maintenir en fond ces quelques secondes, on a entendu le bip, on valide, et puis normalement ça devrait me demander de rentrer un nom, voilà, alors je vais l'appeler bouton du rideau, ce n'est pas très original, bouton du rideau, mais généralement il ne faut pas être trop original, puisque pour retrouver tous ces accessoires, lorsqu'on en a beaucoup, il vaut mieux être précis, voilà, donc le bouton est installé, ensuite ce n'est pas très compliqué, on va sélectionner le bouton, et puis on va tout simplement lui dire, tel bouton correspond à telle action, donc voilà, je vais choisir l'un des boutons, celui-ci, et je vais sélectionner, voilà, je vais sélectionner mon matériel, donc il s'appelle nouveau rideau, juste ici, et donc là je choisis si je veux que ça soit ouvert ou éteint, alors pour le test je me suis acheté un rideau, une tringle, alors c'est une tringle extensible, donc c'est pour ça que ça me pose un petit problème, mais donc voilà, donc j'ai appuyé sur le bouton ouverture, puis ça fonctionne, c'est assez cool, alors on va faire l'inverse, maintenant on va refermer, et c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué, puisqu'en fait, donc c'est ce que je vous disais, avec ma tringle extensible, j'ai deux tubes, donc il y a une petite dénivellation, et sachez que, ben mon ancien, mon ancien robot rideau, ben n'arrivait pas à passer cette dénivellation, ce modèle là, il arrive, donc vous voyez, c'est un petit peu poussif, mais bon, en tout cas ça a fermé le rideau, et puis petit exemple avec le boîtier précédent, regardez, eh ben oui, c'est coincé, donc il y a une belle amélioration, avec cette version 2, là ça ne passait pas les dénivellations, on passe maintenant à cette caméra, alors je vous la présente pour plusieurs raisons, non seulement ça va permettre d'automatiser le rideau, mais pas que évidemment, ça reste quand même une caméra, mais surtout elle n'est pas très chère, alors en plus là, elle est en promo, elle est à 30 euros, d'habitude elle est autour des 40, bon à 30 euros, franchement une caméra 1080p, alors c'est une caméra d'intérieur, mais qui est 360 degrés, bon, c'est relativement pas cher, et puis pas besoin d'avoir le rideau connecté, pour utiliser cette caméra, vous pouvez très bien l'utiliser toute seule, alors l'avantage, c'est quand même, avec l'écosystème de Switchboard, vous allez faire des trucs sympas, notamment pourquoi pas l'utiliser avec un tag NFC, on verra ça tout à l'heure, donc voilà la caméra, elle est livrée évidemment, avec tout plein d'accessoires, notamment pour la fixer, les notices, et puis dans le reste de la boîte, on a tout simplement le chargeur, et puis le câble de charge, alors c'est un câble de charge, USB-A vers micro USB, alors c'est pas la première caméra de Switchboard que je teste, et ce que j'avais aimé, c'est la réactivité, en tout cas, lorsque vous avez une détection de mouvement, vous êtes averti rapidement, et surtout, vous pouvez voir rapidement ce qui se passe, parce qu'il y a des fois des applications, c'est un peu compliqué, le temps de se lancer, là c'est assez réactif, très rapidement, donc pour l'installation de la caméra, on sélectionne à nouveau le plus, pour ajouter un accessoire, on sélectionne la caméra, on rentre le mot de passe Wi-Fi, ça génère un QR code, alors j'avais eu quelques soucis avec la première version, je ne sais pas trop à combien de centimètres me mettre, apparemment là c'est bon, et donc on continue, ça a été ajouté, en tout cas je vois que ça a été ajouté avec Alexa, parce qu'automatiquement, puisque c'est compatible Alexa, moi j'avais déjà la skill d'activer, donc ça met automatiquement la caméra, voilà, donc la caméra est en train de faire sa synchronisation, elle est en train de tourner à 360 degrés, et puis comme d'habitude, donc on lui donne un nom, voilà, j'ai plus qu'à valider ma caméra, elle est installée, franchement c'est ultra simple, on va voir, voilà, elle marche directe, voilà, on peut la piloter, comme elle est à 360 degrés, on peut la piloter directement depuis l'écran, alors personnellement, je trouve que la qualité d'image est vraiment très bonne, pour le prix, là je suis en plein contre-jour, mais je suis bien compensé, question luminosité, donc ça tourne bien, on se pratique, je vais tenter peut-être un zoom, donc cela sur les paquets, ah c'est pas mal, donc bon, une caméra toute simple, mais de relativement bonne qualité, alors je ne vais pas m'attarder sur cette caméra, puisque je voulais simplement m'en servir en tant que détecteur, c'est pour vous montrer vraiment l'intérêt de l'écosystème de SwitchBot, c'est une caméra standard, bon, on peut enregistrer des photos, on peut prendre des vidéos, on peut parler à son interlocuteur, c'est vraiment du grand classique, mais ça le fait bien, et donc la qualité est bonne. Alors pour le test, j'ai placé ma caméra dans le placard, et le principe c'est tout simple, lorsqu'un mouvement est détecté par la caméra, alors le rideau va s'ouvrir, donc ici je le fais manuellement, avec le bouton que j'ai paramétré tout à l'heure, c'est juste pour tester le mode nuit, là je suis dans un placard, il n'y a pas de luminosité, et vous voyez donc, c'est assez visible. Alors pour faire ça, je vais dans l'onglet scène, je vais créer une automatisation, et alors là, ça va être une automatisation par détection, mais je peux très bien lui dire, bah à telle heure, ouvre les rideaux, donc ça c'est bien pour faire croire à une présence. Alors une fois que je suis ici, je vais choisir un détecteur, et je vais choisir surtout une action. Alors ici, je peux choisir une automatisation par NFC, une automatisation programmée tout simplement, mais je vais sélectionner ma caméra, pour lui dire, quand il y a une détection de mouvement, alors fais quelque chose. Et là, c'est ça qui est un petit peu dommage, c'est qu'ici, on a simplement la partie détection, c'est à dire que, si, moi j'aurais bien aimé, lorsque la caméra ne détecte plus rien, bah pouvoir faire une action. Une fois que j'ai fait ça, donc je vais lui dire, quoi faire, donc je sélectionne les actions, et je vais sélectionner justement, bah mon rideau, mon nouveau rideau, donc c'est comme ça qu'il s'appelle, et je vais lui dire, bah ouvre ou ferme, ça dépend ce que je veux. Voilà, je valide, et mon automatisation est prête. Voilà, donc là je passe devant juste la caméra, et je vais demander de fermer le rideau, donc voilà, bon, ça fonctionne, c'est du classique. Et de la même manière, j'ai programmé un tag NFC, donc lorsque je vais scanner le tag, le rideau va s'ouvrir, donc ça c'est fait, c'est exactement la même chose, donc je passe le tag, donc vous voyez, ça me met une notification, je suis obligé de cliquer sur cette notification, je trouve ça un peu dommage, que ce soit pas automatique, et donc on patiente un petit peu, donc il y a quelques secondes, voilà, mais non, le rideau donc s'ouvre bien. En tout cas, il y a énormément de possibilités d'automatisation, et ça marche avec les lumières, les rubans, etc. Et le clou du spectacle, pourquoi j'aime autant cette marque SwitchBot, tout simplement, parce qu'elle est ultra bien intégrée aux iPhones, à iOS, ici on va pouvoir créer un raccourci série, alors c'est compatible Alexa, Google Assistant, mais en plus donc les raccourcis série, et là je vais pouvoir donc, créer mon raccourci pour ouvrir mon rideau. Alors je vous ai montré toutes les étapes à nouveau, pour bien comprendre comment créer un raccourci série, pensez surtout bien à activer le service cloud, sinon tous ces services ne vont pas fonctionner, donc c'est pareil, il faut aller dans les paramètres, vous allez donc créer un nouveau raccourci série, alors là pour éteindre en fait, pour fermer mon rideau, je vais lui dire d'ouvrir, puisque j'ai inversé en fait tout à l'heure, lors de la calibration, j'ai tout inversé, mais ça revient exactement au même. Et donc une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir utiliser Siri, alors que ça soit avec les raccourcis série sur votre téléphone, ou directement avec le HomePod, pour gérer vos rideaux, franchement c'est ultra cool. Une fois que vos raccourcis série sont enregistrés, donc vous les retrouvez automatiquement, dans l'application raccourci, ici donc j'en ai trois, un pour ouvrir les rideaux, un pour fermer, et puis un autre, tout simplement pour avoir les informations, sur combien fait-il dans ma maison, donc ça j'ai l'information, alors malheureusement ça ne parle pas, mais j'ai au moins l'information visuelle. Et puis autre idée de Tag NFC, alors celui-ci je l'ai paramétré, pour qu'il ouvre automatiquement, l'application SwitchBot, donc là je suis encore obligé de valider, et je vais directement dans la caméra, donc ça c'est pas mal pour gagner du temps. Et puis autre plus, je vous en parlais tout à l'heure, SwitchBot est compatible au widget, donc j'ai toujours un widget qui est assez gros, donc qui est assez visible, sur la température chez moi, et l'humidité. Voilà ce que je pouvais vous dire, sur ces différents produits SwitchBot, personnellement je vous les recommande, je vous mets tous les liens, si ça vous intéresse, dans la description, et puis si vous voulez que je teste, d'autres produits de la marque, notamment les rubans, les lumières, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je verrai ce que je peux faire. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner, et moi je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !